salut les profanes mes très chers frères mes très chères sœurs et bisous later la franc maçonnerie c'est une arnaque ça c'est moi en 2009 bon ok j'avais 20 kilos de moins mais c'est la première question que mes amis m'ont posé quand je leur ai parlé de franc maçonnerie et j'étais pas du tout préparé c'est quoi les avantages d'un franc maçonnerie franchement jeunes ou plus âgés on n'aura pas tous le même parcours de vie maçonnique si tu rentres à 25 ou 55 il est bien évident que dans un cas tu auras 30 ans de maçonnerie potentielle en plus donc que tu sois profane et que tu songes à rentrer en franc maçonnerie ou que tu sois maçon ou maçonne et que tu te poses la question de savoir si tu es sur le bon chemin je vais te présenter en cette partie les avantages de la franc maçonnerie c'est un bon chiffre c'est non d'abord et parce que sur youtube il ya quand même une grande majorité de jeunes je vais te présenter les avantages à rentrer jeune en franc maçonnerie et ensuite dans les autres parties on va brosser les catégories de vie qui peuvent être la tienne bon bien sûr le plus grand avantage c'est si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne songe à t'abonner et tu cliques aussi sur la cloche comme ça tu pourras recevoir les notifications et être au courant systématiquement de toutes les vidéos qui vont qui vont tomber tous les dimanches à 9 heures la chaîne french for mason c'est avec respect et humilité l'un des meilleurs endroits sur youtube pour pouvoir te renseigner sur la franc maçonnerie de manière sérieuse sans se prendre au sérieux les avantages selon l'âge alors moi je suis rentré assez jeune en franc maçonnerie à 26 ans j'ai été véné à 35 36 ce qui veut dire que à 38 ans j'ai encore potentiellement une bonne trentaine d'années de franc maçonnerie donc 30 ans de baffe à me prendre en vrai c'est surtout 30 ans où je vais pouvoir essayer encore de devenir la meilleure version de moi alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire rentrer que des jeunes en franc maçonnerie si j'insiste autant sur la notion de jeunesse alors que j'ai pas 70 ans c'est parce qu'en fait actuellement on rentre en franc maçonnerie quand on a une vie stable c'est à dire que ton métier il est bien verrouillé il n'y a pas de souci les enfants ont grandi et limite maintenant tu as du temps pour toi donc les obédiences enregistre des âges moyens qui sont quand même assez élevé faut pas se le cacher faut faut pas s'étonner qu'on dise que la franc maçonnerie c'est un truc de vieux mais ça n'a pas toujours été le cas au 18e en rentrant franc maçonnerie 21 22 ans regardez jean baptiste villarmose rôtier de montalo pierre brossolette ils sont rentrés à quoi maximum 24 25 ans et quand on voit la carrière maçonnique qu'ils ont réussi à faire derrière on comprend tout l'intérêt justement de prendre du temps pour pouvoir évoluer attention je ne compare pas à eux soyons bien d'accord mais par contre je dis que plus tu rentres tôt et plus tu peux tout simplement tanner ton cuir visiter d'autres loges t'enrichir des expériences des autres et pouvoir faire en sorte de vraiment travailler sur toi parce que la franc maçonnerie c'est surtout un travail personnel sur soi tu vas nous les dire les avantages oui quand on parle de franc maçonnerie on parle toujours davantage comme ça te permet de plonger à l'intérieur de toi c'est un moment hors du temps où tu vas pouvoir réfléchir des choses sur lesquelles tu ne réfléchirait pas dans ta vie de tous les jours oui c'est vrai mais bon enfin c'est un peu plein soyons honnêtes on arriverait avec ça même pas à vendre des yaourts qui donne la vie éternelle des moments de ma vie où j'étais au chômage j'ai été salarié j'ai été cadre et je connais aussi des grands patrons d'entreprise ce genre de choses et je m'aperçois qu'il ya les avantages sont différents suivant les profils donc tu te doutes bien que je vais parler des vrais avantages d'une manière un peu différente de l'ordinaire on fait jamais comme ça mais ça va on est entre nous si tu es au chômage laisse tomber mon gars quoi ça sert à rien pourquoi tu vas vouloir rentrer en franc maçonnerie alors que c'est un moment où tu devrais faire autre chose la franc maçonnerie ça ne va pas t'apporter un travail pour arrêter de rêver tu ne rentres pas en franc maçonnerie pour trouver un poste ça ne se fait jamais si tu es au chômage l'important c'est de nourrir ta famille oui oui une loge et peut être amené à initier une personne au chômage mais c'est pas lui rendre service c'est pas lui rendre service que de le distraire ou de la distraire dans sa recherche d'emploi pour faire en sorte de pouvoir réfléchir sur soi même non il devrait prendre à la limite un coach personnel un coach professionnel et essayer de se trouver un taf imagine tu trouves un travail de nuit trois soirs par mois comment tu viens en tenue si tu sais même pas tes horaires une question de logique focalise toi sur ta vie et une fois que ce sera vraiment bien stabilisé là on pourra parler de tout ce qui est superflu oui la franc maçonnerie c'est superflu on peut vivre sans alors c'est sûr c'est très important pour moi mais je pourrais très bien vivre sans citer salarié sans activité associative parce que ce qui est intéressant c'est que on ne choisit pas en général une personne à un poste parce qu'il est bon on le choisit parce que justement on veut qu'il devienne bon à ce poste en franc maçonnerie tu deviens bon à un poste quand tu le quittes c'est à dire qu'un bon premier surveillant il est excellent premier surveillant quand il n'est plus il a acquis de l'expérience donc il peut passer à autre chose c'est pour ça qu'il faut instaurer la transmission d'une année sur l'autre ou d'un d'un office à l'autre je m'éloigne toujours de mon texte c'est un truc de fou quand même la maçonnerie ça t'aide à travailler tes défauts travailler tes qualités maîtriser tes émotions td à prendre la parole en public structurer ton propos parce que c'est en travaillant ainsi que tu vas prendre conscience de ta valeur en tant qu'être humain et que tu vas faire en sorte de devenir une meilleure personne ou au moins d'essayer parce que des fois sa foire à la différence du monde professionnel ou parfois tu es pris juste pour un meuble et quand je parle de meubles je ne parle pas des bijoux mobiles et immobiles qui sont appelés comme ça au rectifier si tu es cadre ou que tu as déjà eu des responsabilités associatives là c'est l'inverse quand tu es déjà en responsabilité dans ta vie professionnelle souvent ça t'apprend à être plus cool ouais la franc maçonnerie ça m'a appris à être plus souple et à un moment j'étais un ayatollah sur les rituels enfin il ya des frères qui se souviennent j'étais là en train de dire non c'est pas comme ça qu'au bout d'un moment tu apprends quand même que faut être un petit peu plus compréhensif parce que toi même tu fais des erreurs quand tu veux convaincre une personne qui a de plus hautes responsabilités que toi en dehors du travail tu veux la convaincre de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie tu peux pas spontanément tu peux pas dans la vie normale parce que tu n'as pas de lien je veux dire vassalique parce que tu n'as pas de lien hiérarchique avec cette personne la franc maçonnerie ça t'apprend que personne n'est au dessus des autres on est tous des êtres humains finira tous de la même manière et donc il ya une notion d'humilité à avoir sur les personnalités des uns et des autres un frère ou une soeur qui se présente devant toi il est dégain parce que si cette personne commence à se prendre au sérieux c'est qu'elle mérite des baffes j'ai un problème avec les baffes quand même si tu as un poste à très haute responsabilité non mais genre très haute en fait là méfie toi tu vas avoir tendance à avoir deux comportements qui se balance au dessus de ta tête soit tu vas tout diriger parce que c'est ce que tu fais tous les jours et là mais tu te plantes mon gars soit tu vas refuser systématiquement qu'on te demande de faire quoi que ce soit c'est bon quoi tu donnes des ordres tu prends des décisions toute la journée tu vas pas en plus refaire ça en loge si tu es tout le temps en train de choisir pour les autres d'imposer ta volonté de faire en sorte que tout soit fait correctement mais comme toi tu as décidé tu t'es planté c'est pas ça la maçonnerie la maçonnerie c'est prendre des gens qui font des erreurs et essayer de leur donner les moyens de ne plus les faire s'ils en ont envie donc si par contre tu as des capacités à gérer des hommes je dis homme avec un grand h il faut que tu puisses transmettre ça la limite ça peut être utile à ta loge ça peut être utile à des frères et des soeurs mais ça veut pas dire que c'est à toi de tout gérer et à l'inverse si tu veux absolument rien faire en loge juste t'asseoir chauffer une chaise bien manger et puis dire à la fin ah ça m'a fait plaisir de vous écouter quand même mais qu'est ce que tu fais là quoi alors je peux comprendre c'est agréable mais il faut savoir mettre une balance entre ce que tu as l'envie de faire et ce que tu dois faire pour les autres le vrai avantage de la franc maçonnerie c'est que c'est un sport cérébral c'est à dire que la loge c'est un gymnase où tu vas pouvoir t'exercer et développer ton intellect développer qui tu es développer ta pensée et en même temps le seul et nique tu as à battre c'est toi tu verras que pratiquer la franc maçonnerie ça t'apprend aussi la différence entre l'image que tu as de toi l'image que tu crois donner aux autres et l'image que tu donnes vraiment aux autres mais dis donc comment on devient franc maçon et si je te disais que c'était l'objet d'une prochaine vidéo et ça arrive tiens j'y pense aussi tu le sais peut-être pas mais j'ai sorti un roman de science fiction maçonnique qui s'appelle l'apprenti perdu régulièrement réapprovisionné sur les sites de vente en ligne tu peux le commander pour te le faire livrer chez libraire de ton choix c'est franchement plus sympa